Bonjour, je suis Frédéric Boidron, consultant en robotique et nouvelles technologies du futur. Tous les lundis matin, sur cette même chaîne YouTube, je vous propose une chronique dans laquelle je vous présente les trois actualités technologiques marquantes de la semaine qui vient de se dérouler. Oui, tous les lundis, en vous abonnant à cette chaîne, je vous apporte votre veille technologique hebdomadaire. Ne vous attendez pas à de l'actualité sur le dernier iPhone ou le dernier casque audio, sauf s'il représente une réelle évolution disruptive qui tranche avec ce qui existe déjà. Attendez-vous plutôt à découvrir les technologies qui vont changer notre quotidien, que ce soit au travail, dans vos loisirs ou votre foyer. Je vais vous ouvrir les portes de votre vie quotidienne en 2040. Le premier sujet qui est mis en avant sur mes titres et mes vignettes me sert de base pour vous éclairer sur des notions à connaître si vous intéressez un tant soit peu aux nouvelles technologies. Le sujet ne devient alors qu'un prétexte pour vous faire découvrir l'impression 3D dans le bâtiment, l'hyperloop, la réalité virtuelle, la voiture autonome, les constellations de satellites, la vallée de l'étrange, les centrales à fusion ou bien l'informatique quantique. C'est pourquoi il n'est pas inutile de voir d'anciennes vidéos. Même si l'actualité a quelques mois, je peux vous assurer que vous y apprendrez quand même quelque chose. Les deux sujets suivants sont moins encyclopédiques, mais il m'arrive quand même d'entrer dans les détails pour vous expliquer les aboutissants. Chacune de mes vidéos est illustrée par d'autres vidéos citées dans mes sources. Je propose parfois de courtes animations de mon cru pour que vous puissiez mieux cerner certaines notions. Que vous soyez décisionnaire dans une entreprise, ingénieur ou technicien voulant garder un œil sur les technologies, ou un simple curieux qui désire parfaire ses connaissances, vous êtes sur la bonne chaîne. En plus de l'actualité, je vous propose régulièrement des déballages et tests complets de produits high-tech, comme des robots que je reçois, que ce soit un robot aspirateur, un robot tondeuse, ou même pourquoi pas un bras robot pour le bureau. Bah, t'es qui toi ? Je suis avant tout un passionné de nouvelles technologies depuis mon adolescence dans les années 80 et 90. Je fais partie de la génération Amstrad CPC, Amiga, qui collait des posters de fusées Ariane 4 et de navettes spatiales européennes Hermès dans sa chambre. Je rêvais de maîtriser la programmation de jeux vidéo et de partir dans l'espace, en dévorant les magazines Amstrad 100%, Joystick, Science et Vie et Ciel et Espace. C'est pourquoi, étant toujours passionné d'informatique des années 80 et 90, il est fort possible que vous croiserez une ou deux vidéos sur le sujet, de temps en temps. En février 2007, alors que j'étais informaticien dans la construction navale, j'ai fondé un blog d'actualité sur un coup de tête, RoboImpact.com. En quelques semaines, il est devenu la référence francophone de l'actualité sur la robotique. Et deux ans plus tard, une personne me propose un projet fou, transformer ce blog en véritable magazine. Et en l'espace de six mois, j'ai appris tout seul le métier de journaliste et rédacteur en chef et j'ai livré mon premier numéro. Aujourd'hui, en 2021, j'en suis toujours le rédacteur en chef. Désormais, je porte un regard très large sur les nouvelles technologies. J'ai d'ailleurs été invité sur des plateaux TV et radio afin de m'y exprimer. Mes activités en tant que consultant m'ont permis de proposer des conférences et de la consultation sur des projets avec des clients de tout horizon, mais aussi des écoles et des collèges. Mon objectif premier est de transmettre ma passion et mon enthousiasme. Mettez-vous un rappel tous les lundis à 9h au bureau ou ailleurs pour découvrir les technologies qui vont changer le monde. Pas besoin de faire votre veille, je vous l'offre sur un plateau. A bientôt sur cette chaîne et abonnez-vous ! Allez ! Ciao les humanités ! Bah, c'est moi qui dis ça normalement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501